On va démarrer le cours sur Shavuot, on va bien sûr dédier le cours pour la refou HLM de tous les malades et notamment de Rav Israël Israël Ben Béryam, à qui on souhaite refou HLM, aussi pour Sarah Bat Noemi et également pour Pinchas Ben... Ben Henriette Naïm, Pinchas Ben Henriette Naïm, à qui on souhaite refou HLM, Bekharov Bistruta Torah. Bon, alors on va parler de Shavuot, bien sûr on arrive à Shavuot et il faut savoir d'abord comment les fêtes se fêtent en général. Il faut comprendre que lorsqu'on fête une fête qui nous est bien étrangère dans le sens où elle est loin de nous, déjà ça fait déjà plus de 3300 ans qu'on a vécu la sortie d'Egypte et également le Matan Torah, il faut savoir que tous les ans on doit fêter Matan Torah, ça fait partie des mises de Minatora de fêter le Matan Torah et de se souvenir du Matan Torah. Il faut savoir que la façon dont on a nous de réfléchir l'histoire et de réfléchir le passé, c'est pas comme on imagine, on va fêter le 14 juillet qui est déjà l'histoire passée, mais il faut s'en rappeler, il ne faut pas oublier. Alors on va faire le fête d'artifice le 14 juillet, etc. Toutes les fêtes qui sont fêtées ailleurs, mais nous on a une autre façon de réfléchir la fête. En fait, il faut savoir que la notion du temps, chez les juifs, elle n'est pas la même que celle qu'on conçoit naturellement. C'est-à-dire que nous, la notion du temps, pour nous, c'est comme Razal d'expliquer que ce n'est pas le temps qui nous traverse. On compte les jours, on compte les mois, on compte les années et on se rappelle des années précédentes et on est dans la nostalgie des années précédentes. On aurait aimé aussi vivre, nous, la sortie d'Egypte parce qu'on n'a pas eu la chance de vivre. On se dit qu'on est nostalgique de cette période et on est dans le passé, on est dans la réflexion du passé. Nous, pour nous, ça ne se vit pas comme ça. Le temps ne se vit pas comme ça. Il y a une autre façon de vivre le temps, d'accord ? La façon dont on a de vivre le temps, je vais essayer de couper les micros. Voilà. La notion qu'on a de vivre le temps, elle est un peu différente chez nous. C'est-à-dire comme ça. C'est pas que le temps nous traverse et que nous, on est fixes dans l'espace dans lequel nous vivons. C'est l'inverse. En fait, c'est le temps qui est fixe. Le temps, ça veut dire les notions qui ont été introduites dans le temps, qui sont, elles, fixes sur la Terre. Et c'est nous qui les traversons en permanence. C'est ça la notion que nous avons, nous, dans la Torah du temps. Comme ça, ils expliquent les Mekoubalines. Comme ça, ils ramènent le Rav Dessler que dans chaque mois de l'année, il y a des notions. Le mois des Louls, il y a des notions. Le seul mois où il n'y a rien dans le mois, c'est le Mah Kheshvan. Ce mois qui est amer, en fait, où il n'y a rien qui se passe dans le mois de Kheshvan. Mais dans tous les mois de l'année, il se passe quelque chose de fondamental. Et donc, à Chavuot, il va se passer quelque chose de fondamental. Ce qui s'est passé, c'est le Matan Torah. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose de spécial. Qui est la révélation, en fait, absolue de la sortie d'Egypte. Qui était d'arriver à ce jour-là, qui était le jour du Matan Torah. Vous voyez, on nous a préparé à ce jour-là. Donc, comment ça se passe ? Donc, on va vivre quelque chose qui est exceptionnel. On sait que l'Aghmar, dans Shabbat d'Af-Péchet, il dit là-bas, qu'on est arrivé à une madriga exceptionnelle. On est arrivé au niveau d'Adam Harishan avant la faute. Comme ça, c'est marqué dans l'Aghmar d'Af-Péchet d'Amoudbet. L'Aghmar a dit que Elle s'est interrompue, la Zohéma. C'est-à-dire que ce que la Nahash, il a pu introduire dans l'homme qui est le désir de la faute, et qui a entraîné la mort, la mort d'Adam et de Chava, et la mort des autres êtres vivants après lui, c'est la Zohéma. Cette fameuse Zohéma, cette impureté, cette saleté, qu'il a introduit dans l'être humain, le Nahash, le fameux serpent. Et c'est ça qui a fait qu'on est des désireux de fauter, on est désireux de transgresser la Torah, de se rebeller contre Hachem. Elle vient de cette Zohéma. Il dit l'Aghmar d'Af-Péchet d'Amoudbet, que la Zohéma a disparu. Est-ce que vous imaginez que l'Ebné Israël ont atteint un niveau tel, que jamais même Adam Arishon n'a pu atteindre, c'est de se débarrasser de la Zohéma. Il a fauté Adam Arishon, il a fait Tchouva pendant 130 ans, et ça n'a pas empêché de ne pas pouvoir rentrer au Gan Eden. Par contre, l'Ebné Israël, ils ont réussi à atteindre ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et donc, si ce n'était la faute du Vaudor, on serait rentré en Israël, on aurait eu le Machar, c'était fini. On aurait finalisé ce qu'avait expiré l'Ebné Israël, c'est-à-dire qu'on arrive en Arishon et le Machar, c'était Moshar Abelou. Et donc, ça veut dire qu'ici, il s'est passé quelque chose de spécial, qu'on a atteint un niveau exceptionnel. Donc ça, c'est Shavuot. Maintenant, pour comment ça se perçoit dans notre tête, il faut qu'on comprenne que, en fait, cette fête n'est pas étrangère à notre histoire, elle est présente. C'est-à-dire que l'intensité qu'on a pu atteindre un jour dans nos vies, dans nos vies précédentes, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'Etsad Mitzrayim autant que ceux qui ont vécu le matin de Torah, c'est quelque chose qui existe au présent. C'est-à-dire que cette intensité d'événements, quand on dit dans la Gala de Pessar, Kihilou Yatsanoum et Mitzrayim, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas dire on va faire du cinéma, on va faire comme si on a des ordres d'Égypte, on va raconter à nos enfants. Non. Kihilou, ça veut dire que c'est comme si on y était. Ce n'est pas comme si on aurait aimé être. Vous comprenez ? C'est comme si on y était présent. Ça veut dire qu'il s'est passé exactement la même chose. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de l'intensité que toi, tu mets dans le temps. Ça dépend de ce que tu mets dans le passage que tu vas traverser, qui est l'histoire de ton temps à toi. C'est le temps de Pessar ou c'est le temps de Shavuot. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu vas mettre comme intensité dans ce jour-là ? Ce n'est peut-être pas par hasard que cette nuit-là, on va veiller toute une nuit entière. Parce qu'on va montrer par là qu'à la différence des autres nuits, en fait, on va aller dormir. Vous savez, le soir, on va aller dormir. On est fatigué, le soir. Eh bien, là, on ne va pas être fatigué. On va devoir se donner pour la Torah un soir dans l'année et se démontrer que cette nuit-là, on s'attache à la Torah et à la Mitzvot. Un peu comme les de l'Israël n'ont pas eu l'occasion de le faire parce qu'ils se sont endormis le jour du matin Torah. Mais nous, on va essayer de récupérer ce qu'eux, ils ont raté alors qu'ils avaient une madriga exceptionnelle, c'est d'aller ne pas dormir le soir de Shavuot. Vous voyez, c'est comme ça que c'est marqué dans les Hazal qu'on ne dort pas dans son entail, c'est une grande Ségoula pour éviter que toute l'année, on ait des nizyakim, des dommages. Et donc, c'est une naftaha, une promesse qui est faite par Hachem. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on vit autrement le temps. On le vit autrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas la nostalgie du passé. On est dans le présent. Tout est inclus dans le présent. Tout ce qu'Hachem, il a créé dans l'histoire, le niveau d'intensité qu'on a pu vivre un jour dans l'histoire, on n'a pas été plus libre qu'à Pessar. On n'a jamais été plus heureux de recevoir la Torah que le jour du matin de Torah. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut savoir que... Si vous pouvez couper les micros... Là-bas, c'est marqué qu'il y a un Tosfod en Souqa d'Afka Fred qui dit là-bas qu'à propos de ce que l'Akmar raconte là-bas sur Rabbi Jonathan Benouzi, ils ont dit que quand il étudiait la Torah, il y avait un feu qui sortait de lui et qui brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de lui. Là-bas, Rachid expliquait que c'est quoi ce feu, de quelle nature est ce feu. Alors, Rachid expliquait que la nature de ce feu, c'est les anges qui l'entouraient. Lorsqu'il voulait absolument écouter sa Torah à lui, alors il entourait Rabbi Jonathan Benouzi, et les anges qui l'entouraient créaient un feu autour de lui qui brûlait les oiseaux qui étaient autour de soi. Ça, c'est Rachid qui explique comme ça. Tosfod, il explique autrement. Il dit que le feu, en fait, qui était au-dessus de, comment on va dire, de Rabbi Jonathan Benouzi, c'est le feu qui était produit par la Simchat Torah. Et comme on a vu sur l'homme ancien qu'il y avait du feu, donc il a dit que le feu, en fait, il ne descend pas du ciel, il vient de l'homme. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement heureux de recevoir la Torah que ce feu, il dégageait d'eux-mêmes. C'est peut-être pas par hasard qu'on appelle un homme Isch, et que dans Isch, il y a du Esch, parce que peut-être que dans nous, il y a ce feu en nous qui est en nous, ce feu de la Torah, que c'est peut-être l'idée que de façon brillonnaire, lorsqu'on était en vente de sa mère, on nous apprend la Torah. Donc ce feu, ce Esch, Esch, date la mot, ce fameux feu qui est en soi de la Torah, il est en nous, en fait, il est en nous, il est potentiellement là. Et ça, moi, il faut être capable de pouvoir l'atteindre et de le dégager de soi. Et qui est-ce qui a réussi à faire ça ? Ben voilà, le moment du matin de Torah, on avait la thèse Simchat à Torah, c'est-à-dire le jour était tellement heureux de recevoir la Torah, c'était un moment historique, qu'on avait tel désir de recevoir la Torah que c'est sorti, dégager un feu de nous. Et aussi, pareil, que Rabbi Atamuzi était tellement heureux de recevoir la Torah qu'il y avait un feu. Quand il y a plusieurs endroits dans le chasse où on voit qu'on parle de ce fameux feu de la Torah, on ne va pas faire parler de ce sujet, mais vous expliquez que la Simchat à Torah qu'on devrait avoir ce jour-là est exceptionnelle, mais quand est-ce qu'on peut l'atteindre ? On peut l'atteindre qu'à Shavuot. À Shavuot, on peut l'atteindre. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que ça a été cristallisé dans l'histoire, l'histoire du monde qui a été vécue la Torah est cristallisée dans le temps de Pessah de ce jour de Shavuot, qui fait que dans ce jour-là, il y a quelque chose de spécial, et c'est ce jour-là qu'on veut l'atteindre. Voilà. C'est la Simchat à Torah qu'on veut l'atteindre. Maintenant, c'est l'opportunité de l'atteindre le jour de Shavuot. Voilà. C'est ça l'histoire du temps et l'idée qu'on a de fêter cette fête en soi. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une gémar dans le Sakhim d'Afsamechret. La Goumane dit là-bas que dans toutes les fêtes, il y a une marloquette, une discussion dans les chazales de Savoie. C'est vous paie, les micros ? Allô ? Ça part en anglais, je comprends rien. Comment ça marche ? Comment je peux couper les micros ? Je ne sais pas comment couper les micros. Comment je coupe les micros ? Paramètres. Je ne vois pas de paramètres. Ok. Je ne sais pas. Ok. En tout cas, il en reste comme ça. Donc, c'est clair que la Goumane, donc Sakhim d'Afsamechret, elle dit là-bas comme ça. Que dans toutes les fêtes, il y a une marloquette de savoir est-ce qu'on va dire Chetzol HaShem, Chetzol HaShem. C'est-à-dire qu'on va partager le jour de la fête en deux. On va le consacrer à la tefillah, on va le consacrer au limoude la Torah, et la deuxième partie du temps, on va la consacrer à manger. La HaShem, c'est pour vous, donc on va faire un repas de Yom Tov. Dans tous les cas, la Goumane dit, il y a une marloquette de savoir est-ce qu'à Pesach, comment dire, à Sukkot, etc., à Rosh Hashanah, est-ce qu'on doit partager le temps en deux ou pas ? Mais la Gema dit que les Koul Almas, d'après toute opinion, à Shavuot, à Tzeredz à Shavuot, on doit les Koul Almas, on est tous d'accord que c'est Koul Alachem. L'Achem, ça veut dire qu'on doit tous partager ce jour-là en mangeant, comme ça dit la Gema. Alors que c'est le jour du matin de Torah, on aurait imaginé l'inverse, que le jour du nom de la Torah, il aurait fallu consacrer son temps entièrement à la Torah, on voit que là-bas, les Koul Almas, d'après toute opinion, on est tous d'accord que c'est Koul Alachem, qu'il faut faire une Seouda. Et là-bas, on explique, c'est vrai que c'est bizarre comment ça se fait qu'on consacre ce jour-là complètement à la Seouda au repas de fête. Et là-bas, on dit au nom du Gaon de Vilna que vous savez, dans chaque fête, il y a un objet. Dans chaque fête, vous avez à Roj Shana, vous avez le chauffard, on a un objet qui s'appelle le chauffard, à Soukot, on a la Souka, à Pessah, on a les Matzot, on a les Matzot, le Maroc, mais qu'est-ce qu'on a à Shavuot ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le Gaon expliquait que ce qu'il y a, c'est la Seouda. C'est-à-dire que l'objet de Shavuot, c'est la Seouda, le repas qu'on va consacrer pour la fête de Shavuot. C'est ça l'objet. Il faut fêter Shavuot, il faut manger à Shavuot. Et ça, c'est l'opinion de chacun des Tanaïm qui étaient marqués dans la Mishnah là-bas, dans l'Akbar, dans le Sakhim. Pourquoi il faut absolument manger à Shavuot ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de fêter Shavuot en mangeant à Shavuot ? Alors, peut-être que Shavuot, en fait, pourquoi Shavuot, on mange ? Parce que Shavuot n'est pas une fête en soi, ce n'est que la finalité de Pessah. Ça veut dire qu'en vérité, il s'est passé quelque chose de spécial à Pessah. À Pessah, on a été maussé en effet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé à Pessah. On n'est pas sortis comme ça, gentiment. Non, non. Hachem nous a demandé une chose exceptionnelle. il nous a demandé une chose exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait absolument être capable de prendre un sacrifice qui était le Corban de Pessah. C'est-à-dire un animal sacré en Égypte. Oui ? Et qu'on était tous idolâtres à l'époque, autant que les gens qui vivaient en Égypte étaient des idolâtres, les Égyptiens étaient des idolâtres. Et donc, ils adoraient cet animal qui était sacré. Et Hachem a demandé à Moshé Rabbeinu de prélever un animal le 10 du mois de Nisan et de le sacrifier le 14 et de le consommer le 14 dans la nuit. Voilà ce qu'il fallait faire. Et à part ça, il fallait récupérer le sang de ce Corban, de ce sacrifice, et il fallait être capable d'asperger ses poteaux et ses linteaux de ses maisons. Et Hachem, il verra que sur le sang qui est déposé sur les poteaux, là où il y a du sang, alors il va sauter ses maisons. Oui, Passach al-Batebedi d'Israël, et donc il va sauter les maisons et effectivement, les Bechorod qui sont là-bas, ils seront épargnés. D'accord ? Et tous les premiers-nés qui sont égyptiens, ils vont mourir. Autant hommes, animaux qui vont disparaître. Maintenant, Hachem, donc Hachem nous a épargnés grâce à ça. Mais il a fallu être Mossein Nafcho, ça veut dire qu'il allait fallu donner toute sa vie pour Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du sacrifice personnel. Qui c'est qui aurait osé devant les égyptiens être capable de sacrifier un animal égyptien devant lui qui était un animal sacré devant lui et d'avoir le courage de le faire ? Alors il fallait donner sa vie pour Hachem. D'accord ? Et dans ce cadre-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti de Mitzrahim, d'Egypte, parce qu'il fallait avoir le courage de renier son passé d'idolâtre. Il fallait être capable. Et autant, il fallait être capable de pouvoir démontrer, avoir le courage de le faire devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas demandé de le faire en cachette, d'aller sacrifier ça en cachette dans un forêt. Il fallait faire en Égypte devant eux. Et quand les égyptiens nous demanderaient mais pourquoi vous avez pris cet animal, à quoi il sert cet animal, on va dire on va le sacrifier. Il fallait avoir le courage de ses opinions, de s'engager dans la Torah. Ce n'était pas évident. Par contre, à Shavuot, on ne nous a rien demandé. À Shavuot, il fallait dire qu'il fallait accepter la Torah. D'accord ? Il fallait simplement accepter la Torah. C'était intéressant de voir qu'à Shavuot, on ne nous demande rien. Pourquoi on ne nous demande rien ? Parce qu'à Shavuot, on s'est préparé à ce jour. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, la véritable raison de la sortie d'Égypte n'était pas simplement de libérer des hommes et des femmes et des enfants. C'est sûr qu'il fallait libérer des hommes et des femmes et des enfants, mais l'intérêt de nous libérer, ce n'était pas pour nous libérer, c'était pour nous faire accepter la Torah un jour. Et donc, il a fallu passer par tous ces 49 jours qui nous séparent de Pessar à Shavuot, où là, on s'est préparé un travail spécifique qui nous a amené à devenir les hommes et les femmes capables d'accepter la Torah à Shavuot. Et donc, comment ça va se passer ? Donc, en fait, on va fêter ce jour. Ça veut dire qu'on va accepter la Torah. On va être heureux d'accepter la Torah. C'est ça essentiellement ce qu'Hachem nous demande. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a qu'un événement qu'on va fêter, c'est d'accepter la Torah de tout son cœur. Vous voyez, c'est ça la différence entre la fête de Pessar et les autres frêtes. Alors, pourquoi c'est important de le comprendre ? Parce que la fête de Shavuot, finalement, qu'est-ce que c'est ? Les bnitsraïens ont été capables de dire Naasé Vénishma. Alors, on fera Vénishma et on entendra et on comprendra. Alors, évidemment que de traduire ça tel que c'est marqué, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que d'être capable de faire sans comprendre, ça veut dire quoi ? Je vais faire sans savoir, je vais faire sans comprendre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je n'ai pas compris, à votre avis ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma vie si on me dit vas-y, fais, fais, mais je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas exactement ce que je dois faire et dans quelle mesure il faut le faire. Évidemment, je ne vais pas faire quelque chose d'intéressant ou d'intelligent puisque je ne sais même pas exactement ce que je dois faire. Donc, Na'a Sevinishma ne veut pas se traduire comme nous ferons et nous comprendrons, mais nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire. Ça va, c'est clair ? Ça veut dire que nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire. On sera capable d'accepter en fait Na'a Sevinishma c'est que tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Voilà. Et on fera tout ce que tu nous demanderas et on le comprendra. Donc, comme ça explique le Rabbeinu Yonah dans le Pirkei Avot, il dit là-bas, le Rabbeinu Yonah que lorsque c'est marqué dans le Pirkei Avot que Mishma Assa Mirubim Mi Chochmato c'est quelqu'un qui a plus d'actes que de connaissances des actes la Chochmale va rester. Et celui qui a plus de Chochmale de connaissances que de Mahassim il connait plus que ce qu'il fait alors cette Chochmale va disparaître. Chochmale elle est Mista Leket Miménu la Chochmale elle se sépare de lui la connaissance se sépare de lui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Rabbeinu Yonah il demande, il dit mais je ne comprends pas comment quelqu'un il peut faire plus que ce qu'il sait ? Il y a marqué que si quelqu'un il a plus de Mahassim que de connaissances alors la Chochmale la connaissance qu'il a elle va rester elle va perdurer. Mais comment quelqu'un il peut faire plus que ce qu'il sait ? Si vous savez 5 choses vous ne pouvez pas faire plus que 5. Donc comment ça se fait que la Torah nous dit les Pirkei Avot nous disent que celui qui a plus d'actes il fait plus de choses que ce qu'il en sait il va faire Chochmale la connaissance qui lui permet de se greffer à ces actes-là va rester mais il ne peut pas faire plus que ce qu'il sait c'est impossible Vous comprenez que c'est impossible ? Donc le Rav il explique là-bas le Rabbeinu Yonah il explique dans le Pirkei Avot il dit non là-bas les Mahassim ce n'est pas les actes c'est l'acceptation des actes si tu acceptes sur toi plus que ce que tu sais d'abord il faut accepter d'abord et ce que tu désires accepter après tout ce qui va se greffer ce que tu désires ça va rester parce que tu ne pourras pas effectuer ce que tu penses faire si tu n'as pas le désir de le faire après que tu aies le désir de le faire alors maintenant tout ce que tu vas savoir qui correspond à ce désir ça va rester parce que c'est ce que tu veux devenir vous comprenez la différence ? C'est ce qu'il explique comme c'est marqué dans la Torah Na'asévenishma Na'asé ça veut dire faire c'est d'accepter de faire nous ferons tout ce que tu nous diras de faire et on l'entendra ça va ? donc c'est très important que vous entendiez ce principe que tout dépend de la capacité d'acceptation de la Torah d'accord ? c'est le plus compliqué en fait le plus compliqué c'est pas de faire parce que si tu n'as pas envie c'est facile de ne pas faire et quand tu as envie c'est facile de faire mais c'est parce qu'il faut d'abord avoir envie de faire il faut avoir envie d'être il faut avoir envie d'être cet homme il faut avoir envie d'être un Ben Israël il faut avoir envie d'accepter la Torah et des laçons que tu l'acceptes comme les Ben Israëls l'ont accepté alors effectivement s'il y a un feu qui sort de toi qui est démonstrateur de l'amour et de la joie que tu as accepté la Torah c'est ça qu'on attend de toi c'est ça Na'asévenishma oui ? c'est ce qui est écrit en fait dans la dans la parasha de Zotabirach c'est marqué là-bas c'est marqué Vayomer Hachem c'est marqué là-bas oui ? Misi Na'iba Vezarach Miseir Lamo Ofiyach Mehar Paran Hachem là-bas il explique que ça veut dire quoi Zarach Miseir Lamo il est là-bas il dit que Seir c'est Edom que Hachem il a proposé aux nations du monde notamment Seir Seir c'est Esav il leur a proposé la Torah il a demandé donc Ovenez Esav il a dit est-ce que vous acceptez la Torah avant de la donner au cas d'Israël il a demandé il a fait le tour du monde il a demandé Ovenez Esav est-ce que vous acceptez la Torah ils ont posé la question suivante dit le Midrash Rabbah Maktifba qu'est-ce qui est écrit dans la Torah alors il a dit il y a marqué l'Otir Tsar on n'a pas le droit de tuer les gens alors il a dit ils ont dit mais attendez c'est marqué dans la Torah explicitement que lorsque quand ce que Israël a béni son fils Esav il a dit tu vivras par le sabre donc c'est marqué dans la Torah clairement que nous on est fait pour tuer on est fait pour vivre avec le sabre voilà c'est la seule manière qu'on a d'exister c'est aussi de pouvoir assassiner les gens c'est comme ça qu'on fonctionne donc il dit malheureusement on ne peut pas accepter la Torah ensuite il a été voir Paran oui mais Arparan c'est Ishmael comme ça dit l'Agmara le Midrash Rabbah par Arparan Rachir Amin dans le Midrash Rachir Amin dans la parasha si vous regardez la parasha au début c'est marqué dans la chose suivante et donc là-bas c'est marqué Arparan c'était Ishmael et donc il est venu proposer au Bné Ishmael vous pouvez couper les micros au Bné Ishmael leur a proposé la Torah couper les micros et donc et donc et donc et donc et donc couper les micros et donc il a répondu au Bné Ishmael la Torah et ils ont dit Maktifba qu'est-ce qui a marqué dans la Torah il leur a dit il a marqué l'Otyknov on peut pas voler ils ont dit ah mais Avram il a dit à Ishmael Yado Bakol tu auras la main dans tout ça veut dire que de nature on est comme ça on descend de Avram avec nous et Avram nous a dit qu'on était des Yado Bakol on avait la main dans tout ça veut dire qu'on est de nature on vole on est comme ça on est de nature voleur alors ils ont dit finalement donne-la à qui de droit donne-la à ton peuple et donc Hachem l'a proposé au Céline Israël et eux ils ont dit Naaseh Vénishma ils ont dit Naaseh Vénishma et l'Agma dont Shabbat explique là-bas qui vous a raconté ce raz ce secret-là que seuls les Malachachrètes connaissent ça veut dire comment tu peux toi accepter sans savoir aveuglément tu vas accepter sans savoir voilà et bien ça c'est un secret que les anges ont comme si on avait plus le choix que d'accepter la Torah vous comprenez qui vous a dévolué ce secret-là dit l'Agmara qu'on a été capable de dire Naaseh qu'on acceptera de faire sans savoir on ne sait pas ce que tu vas nous proposer mais c'est sûrement bien adapté à soi et on l'accepte vous avez vu qu'aveuglément on a accepté la Torah maintenant il faut comprendre le Midrash qu'en fait à deux reprises Hachem il a proposé la Torah aux nations la première fois il leur a proposé Béréchine par Yaloukim en fait on s'est rendu compte qu'il y avait deux personnages chez Yitzhak et il y avait deux personnages chez Avraham Avinu il y avait Ishmael et il y avait Esav d'accord c'est eux qui sont a priori les aînés Ishmael est né avant Yitzhak et comment vous dire Ishmael est né et Esav est né avant et venait avant Yachem Avinu les aînés c'était pour eux qu'était destiné la Torah c'était pour eux qu'était destiné et donc on leur a proposé la Torah à ce moment-là et à chaque fois il y a eu un dénigrement soit d'Ishmael soit de Esav il a dénigré l'Abechora le droit d'Ainès qui était la vertu qu'il avait le pouvoir qu'il avait le droit qu'il avait de travailler au Betamikdash et ça il a dénigré c'est pour ça que Yachem est obligé de racheter ce droit d'Ainès et de récupérer la bracha de son frère aîné qui était Esav la deuxième fois qu'il a proposé la Torah c'est le jour du matin Torah sur le mont Sinai avant de nous donner à nous la Torah il a proposé aux Motta Olam les peuples du monde et voilà ce qu'ils ont dit ils ont posé la question de savoir mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah ça veut dire que eux ils ont demandé d'abord Nishma viens on écoute qu'est-ce qui a marqué dedans et si ça nous plaît assez on fera vous avez compris donc eux ils ont fonctionné autrement d'abord je ne sais pas si je vais accepter d'abord dis-moi ce qui est marqué dedans mais en vérité le fond pourquoi Yachem ne l'aura pas donné parce que tu ne peux pas poser de questions si Yachem te propose quelque chose évidemment que c'est pour toi et c'est vraiment adapté à toi il a voulu démontrer par là qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément adapté au peuple du monde ça a été adapté au clan d'Israël parce qu'on a été construit pour l'accepter ça veut dire qu'on ne descend pas de n'importe qui on descend d'Avraim Bitzchak et Yaakov il y a un travail spécifique qui a été fait les épreuves qu'ont vécu Noavot les ont tellement tellement affinées qu'on est descendant de ces gens là ça va c'est ce que l'Akbar dans Yvamot explique là-bas elle dit que qu'il y a trois simanimes qui distinguent le clan d'Israël et si les gens n'ont pas ces simanimes ces signes en deux qui sont révélateurs qui sont juifs alors ils ne sont peut-être pas forcément juifs ou bien il y a des mélanges dans les familles qui ont pu faire que malheureusement ils n'ont pas ces midotes on est Rahmanim vous comprenez ça veut dire qu'on a pitié des gens on a pitié la pitié ça fait partie du coeur de chacun d'entre nous on ressent cette pitié on est Rahmanim on est Baïchanim on est discret on ne va pas se mettre en avant on a honte on a honte de soi vous comprenez quand on fait une erreur on a honte on a honte de déranger Baïchanim on est Baïchanim et on est Gomelé Khasanim et on a un coeur bon et on est capable de faire du bien autour de nous si des gens n'ont pas ces sims à Nîmes c'est pas sûr dit l'agmara qu'ils descendent d'Avram Isra-Méakoff c'est même pas sûr dit le Rambad qu'ils étaient sur le Mont-Sinai mais ça veut dire qu'on a des midotes qui ont été construites par les avotes et qui ont été après après évolutives parce que chaque épreuve on a vécu des épreuves extraordinaires qui nous ont fait qu'on est passé quand même 400 ans en Égypte je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est devenu des esclaves à jamais dans nos têtes mais qu'est-ce que ça a pu le construire d'abord ça a pu construire quelque chose de fantastique c'est que ça a pu accepter à faire qu'on accepte on est soumis dans nos vies on est soumis on est des avadim on a été des esclaves pendant 400 ans ou disons l'intensité de 400 ans ça a duré 210 ans mais c'était équivalent à 400 ans et cette intensité là elle a fait de nous des avadim c'est-à-dire des gens qui sont capables de se soumettre et la soumission c'est l'humilité la soumission c'est d'être capable d'accepter qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi alors au début c'était paro c'est vrai c'était pharaon mais on a utilisé ce paramètre pour faire que un, casser le corps à travers tous les travaux qu'on a dû faire ça nous a cassé et à part ça ça nous a permis de se soumettre et un jour tu vas pouvoir accepter de te soumettre tu vas avoir l'intelligence de savoir qu'au-dessus de toi il y a quelqu'un d'autre et c'est ça c'est ça qui a permis d'où est-ce que c'est marqué ça parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un yesod qui est marqué dans le midrash que lorsque Abraham il a demandé quand Abraham il a eu la promesse d'Hachem qu'il lui a dit qu'il allait hériter de la terre d'Israël il a dit il dit mais comment je veux savoir que j'hériterai de la terre d'Israël bon l'agma dans Poussachim elle dit l'agma dans l'idarim d'Aflam et Bet elle dit là-bas qu'il a eu tort de comment vous dire qu'il a eu tort de douter à Abraham Avinu et de l'autre côté Hachem dans une autre gémarade dans le Shabbat il dit là-bas qu'en fait il a dit tes enfants ils passeront 400 ans en Égypte bon on a du mal à comprendre en fait la question d'Abraham c'est laquelle la question d'Abraham en fait d'un côté il pose la question donc c'est-à-dire qu'il y a un doute mais quel était le doute d'Abraham le doute d'Abraham c'était comme ça la terre d'Israël elle est spéciale vous comprenez ça veut dire que l'agma c'est marqué que celui qui est sadique qui est kadosh alors il va résister à la terre d'Israël mais celui qui fait d'avérote la terre le vomira ça veut dire que le vomira c'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être des sadiquiers en Israël la terre elle nous chasse comme à chaque fois on a vu dans l'histoire que quand ça n'a pas marché les deux bâtés et Mygdash ont été détruits on a été exilés à chaque fois en Babel on a été exilés à Rome etc à chaque fois il y a eu des exils qui ont été issus de nos erreurs voilà et donc on a été si tu voulais on a été chassés de la terre d'Israël sur ce Abraham il va demander il va dire comme ça tu me promets à moi que j'ai la terre d'Israël mais la terre d'Israël elle ne dépend pas de moi elle dépend du choix de mes enfants est-ce que mes enfants ils vont faire le choix le bon choix d'être des sadiquis ben mais d'Akirachéna comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël si c'était une promesse qui était un cadeau qui n'avait aucune conséquence j'aurais compris mais d'avoir la terre d'Israël ça ne dépend pas de moi ça dépend de ceux qui vont devoir l'hériter mais c'est mes enfants qui vont l'hériter est-ce qu'ils vont aider des sadiquis mes enfants d'où j'ai la preuve comment je vais savoir alors Hachimilil t'as raison t'as raison l'Israël il est trop fort alors on va faire quoi on va faire qu'ils vont passer 400 ans d'Egypte et on va casser l'Israël en cassant le corps de l'homme en le cassant en deux et cette force là que tu vas avoir elle va te permettre à toi de pouvoir faire que tes enfants ils auront au moins l'aptitude à pouvoir faire qu'ils seront des vrais des vrais serviteurs d'Akashburu à travers la sortie d'Egypte vous avez compris ça c'était l'actualité mais en vérité au fond peut-être qu'on aurait pu l'éviter on aurait évité si Avraham il n'avait pas posé la question ça veut dire que si Avraham il était sûr que ce qu'il est au fond de lui-même ça va permettre à ses descendants d'être capables de pouvoir subsister à la capacité de pouvoir résister aux Israël dans Israël alors on aurait pu résister peut-être mais le fait qu'il pose la question est révélatrice d'une carence alors Hachimilil si tu poses la question c'est qu'il y a une carence et cette carence elle va être comblée parce qu'elle va être comblée il va falloir 400 ans d'Egypte pour la combler autant que quand les nations ont posé la question mais comment on va qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah déjà que tu poses la question c'est révélateur qu'il y a un problème j'espère que tu ne vas pas me poser la question est-ce qu'il y a marqué le Tirtzach j'espère que tu ne vas pas me poser le Tignov vous avez compris quand on dit mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans c'est-à-dire j'espère que tu ne vas pas me dire le Tignov j'espère que tu ne vas pas me dire le Tirtzach vous comprenez et ça c'est déjà un révélateur qu'on n'a pas envie d'accepter la Torah vous comprenez maintenant qu'est-ce que Hachem il savait pertinemment que ces nations n'auraient jamais accepté la Torah pourquoi il leur a proposé alors en fait la Torah il faut comprendre la Torah ce n'est pas une pratique religieuse comme on imagine la Torah c'est un remède ça veut dire je sais que tu es un voleur je sais que de nature tu es un tueur mais tu sais quoi je te propose la Torah parce que c'est la Torah qui va te changer c'est ça qu'Hachem a dit est-ce que vous voulez la Torah eux ils ont dit mais non on n'est pas capable de changer jamais la Torah ne changera ça va ou bien on a cru que la Torah c'est une religion il fallait faire la religion non la Torah va te transformer est-ce que tu es d'accord de te transformer c'est ça le limo de la Torah c'est ça la ségoula de l'étude de l'acceptation de la Torah tu vas devenir un autre être tu vas corriger ton être comme c'est marqué dans l'Akma dans Kiyushim la Flamed l'Akma a dit Barati Yetzarara j'ai créé Yetzarara Barati Lo c'est-à-dire que c'est que la Torah qui va te permettre de te bonifier et d'avoir la force qui te manque pour arriver à combattre ton Yetzarara ton mauvais penchant qui est en toi il y a quelque chose qui est en toi il y a une balance en vérité à l'intérieur de ton coeur qui est tendancieuse mais cette tendance en vérité elle est transportée par deux tendances soit ta Yetzarara qui va transporter tes choix et tes convictions vers le mal soit ta Yetzarara Tov qui va te pousser et te convaincre de faire le bien mais ces deux tendances en vérité il faut les nourrir soit tu les nourris par la faute soit tu les nourris par la Torah par tes mises votes c'est toi qui choisis mais la seule et unique manière de pouvoir changer ta tendance c'est ça la Torah de Tabline une Torah de remède c'est que tu as des solutions intellectuelles et émotionnelles et vécues qui sont la pratique des mises votes qui vont te permettre de modifier ta façon d'être c'est ça qu'Achemil a proposé aux nations est-ce que tu es d'accord de changer je sais que tu es voleur je sais que tu es un tueur je sais mais est-ce que tu es d'accord de changer et ça ils n'ont pas accepté parce qu'ils ne se sentaient pas de nature à pouvoir changer voilà la Torah change l'être humain et les bnifrèles ont dit na'asé vénishma ça veut dire qu'ils ont dit tout ce que tu nous demanderas de faire on acceptera ça veut dire les yeux fermés on acceptera parce qu'on est capable d'accepter cette chose là c'est ça qui est marqué dans le passouk il a proposé à séir et après il a proposé au bnifrèles accepter la Torah et ils l'ont refusé peut-être que profondément ça veut dire quelque chose de très fort ça veut dire comme ça que peut-être que là le problème foncier qu'ont les nations contre nous c'est qu'on a été hypocrite à leurs yeux on ne peut pas s'empêcher de tuer on ne peut pas s'empêcher de voler vous comprenez ce n'est pas possible et nous quand on a dit on a un peu tronqué les choses on a fait croire à HM qu'on n'était pas capable d'exister sans voler on était capable de pouvoir résister à ne pas tuer et ça on est des menteurs c'est pour ça qu'on est des menteurs c'est pour ça que puisqu'on est des menteurs vous allez voir dans l'histoire qu'à chaque fois on nous a traité d'être des menteurs à chaque fois on nous a remis en cause à chaque fois on a essayé de faire qu'on soit au niveau de tolérance zéro ça veut dire que tu as menti alors si tu veux démontrer que c'est vrai alors démontre-le moi mais c'est pas vrai tu n'es pas cet homme et tu as trompé HM vous avez compris cette démarche là en fait elle vient de l'esprit qui est marquée dans le Midrash eux ils ont dit mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ils ont dit Nishma Nishma d'abord on va écouter ce qu'il y a marqué dedans et après on fera c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à accepter quelque chose qu'on n'est pas capable d'accepter c'est ce qu'ils ont pensé eux nous on a dit non on est capable de tout accepter tout ce que tu nous diras parce qu'on est construit pour ça quand est-ce qu'on s'est construit on s'est construit par Noavot et on s'est construit entre Pessah et Shavuot c'est-à-dire qu'on a accepté l'idée principale qu'on veut être capable d'accepter la Torah sur le Mont Sinai et ça c'était tout le travail qui a dû être fait pendant les 49 jours qui nous séparent de Pessah et Shavuot d'arriver à démontrer qu'on est capable d'être ces hommes ces hommes capable d'accepter la Torah complètement sans discussion sans doute sans aucun doute on accepte la Torah ça c'était le matin de Torah c'était important qu'on l'entende ce message-là c'est le message du matin de Torah en soi maintenant c'est marqué dans la Géda de Pessah que il ou que si qu'eraznou l'ifnach sinai si simplement Hachem nous avait rapproché du Mont Sinai velon l'atannanou ta Torah d'ayinou si simplement Hachem nous avait rapproché du Mont Sinai et il nous avait dit vous pouvez rentrer chez vous sans nous donner la Torah ça aurait déjà suffi c'est quoi cette histoire de se rapprocher du Mont Sinai sur la Torah qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que voudrait dire le fait de se rapprocher du Mont Sinai d'avoir la révélation d'Hachem sur le Mont Sinai sans qu'il y ait l'essentiel du Mont Sinai ben le Mont Sinai c'est la Torah il n'y a rien d'autre d'accord s'il n'y avait pas eu la Torah à quoi ça aurait servi de se retrouver à ce rendez-vous et là-bas on dit dans la Géda de Pessah tous les ans on dit mais simplement le fait qu'Hachem nous ait rapproché du Mont Sinai ça aurait suffi d'ayinou ça aurait suffi en soi qu'est-ce qui aurait suffi on dit de Shavuot que c'est un jour de l'Irat Shamaim oui c'est la Ira Shavuot c'est la Ira pourim c'est la Hava c'est quoi la Ira la Ira ben c'est vrai qu'on a eu très peur vous savez quand on a vu le spectacle qui a été démontré par Hachem le jour de Shavuot il y a eu des tonnerres il y a eu le chauffard et c'était extraordinairement puissant tout ça et finalement on a eu peur mais c'est quoi en vérité la peur alors on explique en fait la peur le Ramchal il explique la peur de Shavuot c'est quoi la crainte d'Hachem c'est qu'Hachem il nous a révélé un secret c'est quoi le secret du matin de Torah et simplement le fait de nous avoir rapproché ça aurait suffi qu'est-ce qu'il nous a dit lorsqu'il nous a rapproché alors là-bas il explique le Ramchal il explique qu'il nous a dit une chose incroyable il nous a dit que vous savez auparavant le monde vivait par le Chesed ça veut dire que comme on dit vous savez on dit avant le Shabbat on dit 26 fois alors là-bas il explique à la fin de Hervé il dit pourquoi c'est répété 26 fois parce qu'il y a eu 26 générations entre le jour de la création du monde et le jour du matin de Torah mais en vérité le monde vivait par le Chesed d'Hachem pourquoi le Chesed d'Hachem parce que en fait le monde ne peut pas exister sans la Torah comme c'est marqué il va aller Torah si ce n'était la Torah les lois du ciel de la terre je n'aurais pas placé ça veut dire que sans la Torah le monde ne peut pas exister il ne peut pas subsister c'est impossible donc il a vécu comment le monde alors sans la Torah le Chesed d'Hachem combien de fois 26 générations on a répété 26 fois pour nous expliquer qu'il y a eu 26 générations où le monde était tout il n'y avait rien il n'y avait rien du tout et que le monde pouvait survivre le monde pouvait subsister sans la Torah c'est un Chesed d'Hachem jusqu'à quand jusqu'à ce qu'Hachem il nous donne la Torah maintenant ça c'est important de savoir parce que le don de la Torah à ce moment là c'était quoi c'est de nous dire vous savez quoi dorénavant le monde il ne vivra plus par le Chesed que j'ai fait il vivra par vous ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous et ce que vous ne voyez pas autour de vous parce que qu'est-ce qu'on est capable de voir et de savoir on sait on sait que il y a des comment vous dire il y a des il y a la terre elle tourne on sait que comment dire il y a des lois naturelles il y a des lois de la nature qui font que le monde est le monde il pleut il y a du vent il y a de l'air il y a tout ça ça fait partie des lois naturelles il faut savoir que ces lois de la nature dorénavant elles marchent grâce à vous grâce à vous à l'étude de la Torah et aux mises votes mais c'est pas seulement ce que vous voyez qui fonctionne mais c'est même ce que vous ne voyez pas il y a des mondes autour de nous qui existent parce qu'on fait des mises votes et que la manette qui nous est donnée entre nos mains dorénavant elle est entre nos mains et quand on a su ça on a dit c'est nous qui allons dorénavant faire que le monde est le monde d'accord que les mondes autour de nous qui nous entourent ils sont dirigés par nous le nefeshacharim il explique là-bas que ce que nous construisons autour de soi par des mises votes et ce que nous détruisons autour de nous par des avérotes on ne le voit pas on ne le voit qu'après sa mort c'est à dire qu'on sera on n'est pas capable de voir parce que si on était capable de le voir évidemment on ferait des mises votes parce que l'intérêt de la mises vote c'est de voir tout ce qu'on va construire autour de nous vous comprenez et l'avérote c'est de voir qu'on va détruire autour de soi évidemment qu'on ne va plus se permettre d'en faire ni des avérotes ni quoi que ce soit mais par contre on va faire des mises votes alors Hachem il nous a caché cette partie de ce qu'il y a c'est ça que le nachach il a dit il y a un petit remèze dans la proposition du nachach quand le nachach il a dit à Chava tu sais quand tu vas manger Dieu et Tzadar tu seras Kehélochim tu seras comme Dieu Yodea Yodea Tovara qui connait le bien et le mal et Rachi dit là-bas Rachi regardez là-bas il dit vous serez comme Hachem qui est 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 qu'il a voulu dire le nachach en fait il a dit une chose vraie dans son mensonge il a dit une vérité il a dit vous serez comme Dieu qui serons capables de créer des mondes autour de vous en fait et qu'est-ce qu'il a dit il a dit ce qu'il a marqué dans le Ramchal qu'en fait le don de la Torah c'est quoi bon ... 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